Nous ouvrons avec cet accident de circulation qui s'est produit le week-end écoulé sur la voie ferrée. Bilan, quatre blessés graves. Le directeur général de la CETRAC dans une communication officielle est revenu sur les circonstances de l'accident. Non, sans rassurer les populations, nous l'écoutons. Au revoir de Olga Confort, aucun calé. Un drame est vite arrivé, où que l'on se trouve. Pour peu que l'on n'y prenne pas garde, et cela dans tous les domaines d'activité. C'est grave encore quand ce domaine se trouve être dans le chemin de fer. C'est ce que vient de vivre la Société d'exploitation du Transgabonin. Un accident de circulation aux circonstances peu ordinaires. C'était un train commercial. Ce train a quitté au Vendô vers 4h du matin. Par la suite, un convoi composé de 3 drésines sorties des ateliers de réparation de Vendô a été également engagé dans le même canton, entre Vendô et Ntoum. Ce convoi a quitté également la gare de Vendô à la suite du premier convoi. Malheureusement, l'a rattrapé et l'a cogné. Plus de peur que de mal, certes, mais en termes de blessés et de matériel abîmé, qui ouvrent tout de même sur la notion de respect du code en la matière et les mesures de sécurité, qui peuvent toujours rassurer les voyageurs. Que dit en fait ce règlement lorsqu'on engage des drésines ou des motolories ? La suite d'un premier convoi dans un même canton, c'est que le drésineur, le pilote de ces drésines, doit absolument observer ce qu'on appelle une marche à vue, c'est-à-dire doit adapter sa vitesse lui permettant de pouvoir à tout moment s'arrêter devant un obstacle. La drésine comportait en fait quatre personnes. Le pilote, le conducteur en fait lui-même et trois autres en fait agents. Ceux-ci ont été pris en fait directement en charge et conduits à l'hôpital militaire, où ils ont reçu bien entendu les premiers soins. Et nous mettons en fait en œuvre dans les mois à venir de nouvelles technologies qui vont permettre de renforcer encore en fait la sécurité, ce qu'on appelle en fait le « Ain of Train » qui sera en fait mis en exploitation en fait dès le mois d'avril et qui est déjà en exploitation d'ailleurs sur les trains en fait donc voyageurs, qui permet aux conducteurs de s'assurer que son train est toujours en définitive composé du même nombre de wagons et qu'il n'a pas perdu entre guillemets un wagon en cours de route, c'est un élément important. Des mesures draconiennes sont en train d'être prises pour remédier à la situation.